Dans un microscope géant, j'ai vu une toute petite cellule Pas plus grosse qu'une tête des pas, c'était Mimi, le petit ovule Autour de lui, joyeux danser, dans une ronde frénétique Une bande de tétarfilés, un bataillon de spermatozoïdes L'un de soudain pris son recul, et Barbasol a pénétré A l'intérieur de l'ovule, et savez-vous ce qu'il s'est passé ? La petite cellule du début, se divisa en deux, en trois Puis en dix, en cent et en mille, ainsi de suite, pendant neuf mois Et bien au chaud dans son giron, le bébé doucement grandit Pour une nouvelle génération, c'est ça le grand bonheur de la vie C'est pas facile à comprendre, que c'est témoin dans le microscope À la belle-à-roi Alexandre, retour en l'air, magnétoscope Moi aussi, je vais faire de la puberté, grand-mère Ah, ce que vous êtes drôle, mes enfants Je vous le redis La vie de toutes les espèces vivantes est faite d'une lente évolution Que ce soit un fruit, un animal ou un homme Ça se passe un peu de la même façon Depuis l'instant où nous apparaissons sur la Terre Ou et même avant, dans le ventre de notre mère Nous ne cessons de nous métamorphoser Cette évolution s'élabore très lentement Mais il arrive que cela parfois s'accélère Notre corps ne cesse de se transformer De grandir, de mûrir C'est la vie Pour chacun d'entre nous, c'est la même chose Par exemple pour toi, mon garçon Et bien comme ta cousine Tu vas bientôt vivre de grandes transformations dans ton corps Des boutons désagréables vont peut-être apparaître Quelque temps sur ton visage Oh, oh, ce sera d'ailleurs pareil pour toi, ma fille C'est tout à fait normal C'est de votre âge, ça ne dure pas Ta voix va changer également, mon garçon On appelle ça la mue Sortir de l'enfance, c'est pas toujours drôle On se demande bien ce qui arrive C'est comme si le corps se déréglait tout d'un coup On a l'impression d'être nulle part Et pourtant, on va devenir quelqu'un parmi les adultes C'est terrible Et fantastique à la fois Mais c'est qu'on part à la conquête du monde Le moment est venu où les organes sexuels se mettent en marche C'est la belle saison de la découverte de soi et de l'autre Les spermatozoïdes vont être fabriqués régulièrement dans les testicules des garçons Il arrive, certaines nuits, quand on fait de bons rêves pendant le sommeil Que le pénis se redresse et les robinets s'ouvrent Les spermatozoïdes, entraînés par le liquide produit par la vésicule séminale Sont alors éjectés hors du pénis On appelle ça le sperme C'est un signe de vie Quelques gouttelettes nacrées qui annoncent qu'à partir de ce moment-là Les garçons peuvent commencer à pousser la porte du monde des adultes Alors c'est ça ? C'est ça la puberté, grand-mère ? Oui, c'est tout ça Et bien plus encore C'est le moment où les enfants n'arrivent pas toujours à comprendre les parents Et les parents à comprendre leurs enfants Bon, ces difficultés de relation sont courantes Elles ne durent généralement pas très longtemps La puberté, c'est aussi le moment où parfois on a des envies de rester seul avec soi-même Et c'est le temps où les garçons commencent à épier les filles Et les filles à observer secrètement les garçons C'est le long moment de l'attente et de l'amour à venir Et après grand-mère ? Après mes enfants ? Ah, c'est une autre histoire Dis papa, dis maman D'où je viens, où je vais, dis-moi où et comment Et qui c'est qui m'a fait ? Est-ce la rose ou le chou ? Ou bien est-ce la sigonne qui m'a donné le jour Qui m'a fait cette drône ? Papa, maman, j'veux savoir le pourquoi J'veux savoir le comment J'veux savoir ce que j'fais là Pourquoi j'suis une fille, pourquoi j'suis un garçon J'veux savoir la raison Dis maman, sois gentille